Martinique, le tennis club du Loin, sur la présidente Ludivine Vithulin, a mis en place la 4e édition du tournoi Open intitulée l'Open du Souvenir du 22 mai, du 18 au 8 juin, pour toutes les catégories. Chez les dames, c'est Grégory Kutakosta du TC Trinité qui prend l'avantage au 6-0-6-0 sur Christelle Louis-François du TC Loin. Même son cloche pour l'avantage du TC Loin qui s'incline 6-0-6-0 face à Cathy Roucadin du tennis club de Trinité. Chez les hommes, Yann Montabor bat 6-0-6-0, Maxime Carnenter du même club du TC Loin. Écoutons la présidente du club Ludivine Vithulin, au reportage Daniel Diaz, 100% Sport, Camille de Télévisions. Vithulin, le divin, président du tennis club de Loin. Alors, présidente, on va dire la nouvelle présidente, vous venez de prendre les règles du tennis club du Loin. C'est quoi le projet déjà de prendre, en tant que président, de prendre les règles du tennis club du Loin ? Une continuité, je continue ce qui avait déjà commencé, j'essaie d'améliorer, faire progrès un peu plus les jeunes, les adultes, faire revenir, faire revenir les anciens, faire revenir des nouveaux. En tout cas, redynamiser le club du tennis. Pas redynamiser, c'est déjà dynamique, continuer la dynamique du club. D'accord. Alors, le projet du 18 au 8 juin, que va-t-il se passer ? Alors, c'est notre Open, notre 33e édition d'Open du Téléscope du Loin. Notre 4e édition, en tant que Open du Souvenir du 22 mai. Et alors, du 18 mai au 8 juin, on organise notre Open avec 4 tableaux. Open Hommes, Open Femmes, plus 45 Hommes, plus 35 Femmes. 4e édition qui est restée toujours dans la continuité de ce Souvenir du 22 mai. Oui. Vous savez, voilà. En fait, comme on tombe dans la période du 22 mai, donc on a décidé d'appeler notre Open au Souvenir du 22 mai et on a une animation en fonction du 22 mai, Tambour, Manifaxe à 60 Tambour, Bélaire. On le met en place à le jour de la finale. Un Open qui sera bien encadré avec votre comité, on va dire le nouveau comité. Est-ce que c'est un comité homogène qui travaille avec vous ou à vos côtés ? Oui, c'est un très bon comité. Chaque personne a son boulot, chaque fois qu'il fait son boulot. Au contraire, c'est un très bon comité et il travaille très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, présidente ? Alors que le club continue à progresser, à être plus dynamique et que les joueurs d'Esteia continuent à venir jouer chez nous parce qu'ils apprécient notre Open, ils apprécient notre ambiance et notre visualité. Avez-vous vu des joueurs de la commune de Saint-Joseph présents ? Ils se sont inscrits dans ce tournoi ? Oui, j'en ai deux. Deux inscrits, un petit jeune et un seigneur. Pour que le tournoi ce 22 mai sera un tournoi de qualité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !